Vous le savez, en France, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait quelque part une manifestation palestinienne sans aucune raison. Et là, il y a une nana qui buvait un verre à Aix-en-Provence, je crois, et elle a vu passer une manifestation de gauchistes pro-palestiniens. Et elle a pété un câble. Ça l'a gonflé avec l'ensemble du Sud. Et elle va s'embrouiller avec les manifestants. On va regarder ça. Oui, 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 bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vous, c'est toi les terroristes, la con de toi, retourne-toi, mais sans déconner, sans déconner, mais arrêtez votre délire, vous manifestez, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, frie Palestine de quoi, frie Palestine, occupez-vous de ce qui se passe dans le pays, au lieu de casser les couilles tout le temps comme ça, et là, tu me filmes toi en plus, mais filme-moi. En direct, en direct, mais je m'en bats les couilles. Oh, vous nous saoulez, en fait, sans déconner, oh, putain. Je n'ai pas honte de vous montrer, vous n'avez pas honte. Mais, ah, bah, non, je n'ai pas honte, ah, non, je n'ai pas honte. Je suis chez moi, je n'ai pas honte. Moi, je suis chez moi, ici, je suis chez moi, je suis en France. Vous n'avez pas honte de vous montrer, mais bien sûr que je suis en France, on est en France, madame, ici, on est en France. Je me ferai honte de vous montrer. Mais, bien sûr, mais je n'ai pas honte. Non, mon pauvre, vous n'avez pas honte. Mais si vous aimez toi en Palestine, allez en Palestine, parce que vous avez l'air tellement fier de ce pays, bah, allez-y. Regardez ce vieux, là, il est content, il sort son téléphone, et il s'approche pour filmer la nana. Il vient, il filme, il ne dit rien. Il prend son téléphone, il filme. Je ne sais pas ce qu'il fait de la vidéo. Ah, là, il part. Donc, il a dû filmer quelqu'un en train d'insulter des gens gratuitement, qu'il va publier sur les réseaux pour montrer que le RN et la droite, c'est la haine, d'accord. Marguerite Stern qui dit merci, ça fait du bien. Wow, magnifique, quel courage, bravo. Merci à vous d'avoir osé dire à ces gens que nous sommes en France. Le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Hélas, le pays ne possède pas assez d'hôpitaux psychiatriques, alors que devons-nous faire de ces déchets ? Ensuite, là, c'est Carlos Martins Bilongo qui laisse éclater sa haine contre les députés du Rassemblement National dans une vidéo. Est-ce qu'il partage la vidéo dans l'article ? Je crois que oui. On va l'écouter. Hop, on garde ça pour après. Et il dit que ce sont des malades du cerveau. Alors, c'est marrant parce que c'est une insulte qui fait un peu enfant. Tu sais, il ne dit pas, ouais, c'est des demeurés, des dégénérés, non. Eux, ils sont malades du cerveau. Mais c'est une blague. Tu sais, elle a 12 ans ? Tu sais, on dirait qu'il veut dire un gros mot, mais qu'il ne connaît pas le vocabulaire nécessaire pour en dire, tu vois. Franchement, c'est pitoyable. On va écouter ça. En vrai, je pense que je n'ai pas besoin de filtre, parce que c'est lui qui l'a posté de lui-même. M. Milango, député du Val d'Oise pour l'insoumission. Pourquoi on ne sert pas la main aux fachos ? Il faut mettre un cordon sanitaire. Pourquoi on ne sert pas la main aux fachos ? Déjà, diffamation, parce qu'il traite le Rassemblement National de fachos. Mais il a besoin de le dire, parce qu'il faut d'abord justifier que les êtres humains qu'il attaque sont des fachos pour légitimer ces attaques. Est-ce que quand tu es un facho, tu es un moins que rien ? Et là, on peut te taper, te diffamer, etc. Tu le mérites, en quelque sorte. Ça commence par là déjà. Aucun contact. Vous le savez, un cordon sanitaire est possible. Il existe au Parlement européen, dans différents autres pays, même en Allemagne, où l'extrême droite est vraiment cornerisée. Il n'y a aucun contact. Parce qu'en fait, quand on les laisse rentrer, quand on les déjabolise, au final, ça fait qu'ils rentrent dans cette institution. Il faut comme s'ils étaient normales, parce qu'ils ne sont pas des élus normaux. Ils sont carrément malades du cerveau par rapport à ce racisme crasse qu'ils communiquent tous les jours. Il y a des chaînes aujourd'hui qui existent et qui viennent véhiculer leur message pour les rendre acceptables, pour pouvoir un jour gouverner. Mais comme on l'a vu le 7 juillet, les Français ne sont pas dupes et ne laisseront jamais l'extrême droite gouverner. En tout cas, voilà, nous, aucun contact avec l'extrême droite. Alors franchement, au nom des 10 millions d'électeurs du Rassemblement National, on t'emmerde tous. Voilà. Je n'ai même pas envie de parler. Un mec qui nous traite du racisme, juste ferme-la. Je souffle, je sature. Me faire insulter tous les jours, alors que le parti pour lequel j'ai voté, parce que oui, j'ai voté pour le RN, qui a eu 10 millions de voix et on se fait insulter de la sorte, je ne le supporte plus. Je n'ai plus rien à dire à ces gens-là, c'est insupportable. Et pendant ce temps, dans la vraie vie, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a Jérém Star qui s'est fait agresser à Nantes. Je me suis littéralement fait insulter, agresser par un mec qui m'a demandé de l'argent. Alors le problème, c'est que voilà, je n'avais pas de monnaie, je n'ai jamais de cash. Donc je lui ai dit que, désolé, je n'avais pas. Et puis surtout, j'étais en train de régler mes problèmes. Je me suis retrouvé à Nantes en mode, elle n'est plus là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repars ? Est-ce que je vais où ? Enfin bref, j'étais dans mes soucis. Et le mec m'a littéralement insulté, qu'il voulait me saigner, me défoncer la gueule, qu'il avait envie de me fracasser. Enfin bref, donc autant vous dire que je me suis barré parce qu'il y a un paquet de dérangés quand même dans ce monde. Et puis c'est vrai que, bah voilà, j'ai beau aimer mon pays, c'est vrai que de plus en plus, tu te dis, mais putain, mais niveau sécurité, ça devient hyper problématique. Par exemple, quand je suis au Japon, aux US ou quoi, mais jamais tu verras ça. Enfin bref, donc ouais, ça m'a bien refroidi, donc autant vous dire. Alors si tu es un bandeur du Japon et que tu te plains de l'insécurité, j'espère pour toi, mon ami, que tu n'as pas voté pour le nouveau Front Populaire. Parce que là, je suis dans un mood, voilà, je n'ai pas les mots là, j'ai un train après à prendre pendant une heure. Écoutez, je suis excédé, donc je me suis éloigné de la gare là en plus parce que ça craint mais à mort. Ok, c'est dingue hein. Mais Castor pleure, c'est étonnant, ça je ne peux pas le dire. Il ne peut pas le dire mais on sait tous. Je me suis littéralement... Et du coup, on va terminer avec des news, des faits divers du monde réel que les fachos dénoncent. Là, on est à Blois dans le 45. Imad Hadzaoui, individu violent, multicondamné, multirécidiviste, écope de 3 ans. Pour avoir fracassé un jeune à coups de marteau qui était venu chercher sa copine à une soirée. 3 ans. Ça va hein ? Bon, je pense que cette vidéo rejoindra ma playlist sur le laxisme judiciaire. Les blessures auraient pu être encore bien plus graves. Les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier au centre-ville de Blois. Il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné par ce même tribunal correctionnel en septembre 2020. La victime ne s'est même pas présentée à l'audience. C'est elle qui a appelé la police vers 2h du matin, juste après l'agression. Le jeune homme a expliqué qu'il était venu chercher sa petite amie qui participait à une soirée dans un appartement. Il l'a appelé depuis la rue. Un des convives est apparu par la fenêtre. Le ton est monté et une bouteille a été jetée depuis l'immeuble et a atterri sur le pied de la victime. Puis l'agresseur est descendu à sa rencontre et l'a frappé deux fois, l'atteignant notamment à l'arcade sourcilière. Puis il est allé chercher un marteau avant l'arrivée des secours et de la police. Le jeune homme a été interpellé peu après. Il était ivre à son arrivée au commissariat. La victime a été conduite au centre hospitalier où le médecin a constaté un traumatisme de l'arcade et un œdème. Heureusement, les coups de marteau n'ont pas occasionné de troubles visuels. L'examen des images de vidéosurveillance a montré une victime en apparence calme subissant deux coups de marteau à hauteur du visage par l'agresseur qui est allé ensuite dissimuler l'arme sous une voiture garée rue Denise Papin. Lors de sa première audition en garde à vue, il a nié les violences. Au cours de la seconde, il a expliqué que la victime était présente au début de la soirée et avait importuné les participants avant de partir. Quand il est revenu chercher son ami plus tard dans la nuit, il l'aurait insulté et menacé le prévenu, d'où sa réaction violente. Le trentenaire a un casier chargé avec une première mention datant de 2008. Le tribunal a condamné Imad Hadzaoui à 3 ans de prison, dont 12 avec sursis. Donc ça veut dire qu'il a pris en réalité 2 ans, comprenant une interdiction de détenir une arme. Ce qui, encore une fois, n'a absolument aucun sens, parce que c'est interdit de base d'avoir une arme en fait. Le jeune homme a aussitôt regagné la maison d'arrêt pour purger sa peine. Aïe, j'ai tapé dans la table. Dans un pays normal, c'est d'échéance de la nationalité et renvoi immédiat dans son pays d'origine. Pas d'amalgame, c'est une chance pour la France. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada